Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Over the Results consacré aux Survivor Series 2010. Voilà donc pas grand chose à dire pour ce pay-per-view, c'est un pay-per-view avec un match traditionnel des Survivor Series, donc à 55. Mais il n'y a pas grand chose, il n'y a pas vraiment de thème pour ce pay-per-view. Donc je vais directement commencer avec le premier match. Daniel Bryan bat Ted DiBiazzi Jr. pour conserver son titre des Etats-Unis dans un bon opener. Pas génial hein, mais il n'est pas mauvais, de loin pas. Je trouve que la confrontation entre les deux est intéressante, elle permet de montrer des bonnes choses durant 10 minutes. C'est dommage d'ailleurs qu'on n'a pas vu plus de confrontation entre ces deux lutteurs. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs Ted DiBiazzi n'a pas eu un push un peu plus conséquent. Parce que je trouve qu'il était très très bon, très doué sur le ring. Et j'aimerais beaucoup le revoir à la WWE. Mais dans ce match là, ils auraient pu peut-être en faire un petit peu plus. Parce que je trouve qu'il y a une bonne alchimie entre les deux, je trouve qu'il peut faire de bonnes choses. Mais je trouve que dans ce match là, et principalement sur tout le pay-per-view, on sent quelque chose de minimaliste. En fait, la WWE s'est dit, on met des matchs qui peuvent être bons sur le papier. Mais on ne va pas trop en faire, alors que c'est un pay-per-view majeur. Et on s'attend, pourquoi pas, à des petites controverses. À des matchs qui soient peut-être un peu meilleurs que ce qu'on voit d'habitude en weekly. Et même en pay-per-view, je veux dire, mineurs. En tout cas, pas du big four. Donc ouais, en fait, je reste sur un goût nina, je fais un petit goût amer en bouche. Et je me dis que c'est dommage, parce qu'ils auraient clairement pu en faire plus. Comme par exemple, utiliser Maryse, qui était à l'extérieur du ring. Et qui accompagnait Didi Bazzi Junior durant tout le match. Et puis bien d'autres choses, je trouve que même des petites tricheries de Didi Bazzi. Bref, ça, c'est juste mon point de vue. Petite anecdote durant ce match-là et durant le speech du Miz, qui arrivera juste après ce match-là. La lumière fait totalement chier. Je sais que, je crois que ça a été repris plusieurs fois dans les botches à Mania. Ces lumières qui font chier. Parce que oui, dans les matchs, il y a beaucoup de botches dans ce pay-per-view. Dont la lumière également. Donc voilà, propre petite anecdote. Et puis j'ai marqué, après le match, Brian se fait attaquer par le Miz. Donc il ira faire son speech par la suite. Vous allez voir, j'ai peut-être été un petit peu sévère pour ce match-là. Compte tenu du fait que je l'ai plus ou moins apprécié. Donc vous allez voir tout ça à la fin de l'analyse, comme d'habitude. C'est match John Morrison bat Sheamus dans un match assez étonnant. Je trouve, en règle générale, qu'on est bien étonné. Lorsqu'on a une confrontation entre deux lutteurs qui ont un style de catch totalement différent. Alors vous allez me dire, oui, le Hornswoggle contre The Great Cali au Survivor Series 2007, je crois. Ça ne peut pas étonner en bien. On est bien d'accord, c'est deux gabarits totalement différents. Deux styles de catch, si on peut appeler ça des catchers, totalement différents. Mais là, je trouve qu'avec un John Morrison contre Sheamus, on s'attend à quelque chose. Même si les deux sont très doués à quelque chose de catastrophique. Parce que John Morrison est principalement voltigeur, aérien, technicien, athlétique. Et Sheamus, c'est la street, quoi. Je veux dire, c'est les combats de rue, c'est les combats de barres, même plutôt. C'est le mec qui est hyper violent et qui est... Je ne vais pas dire qu'il n'est pas technique, mais on va dire qu'il ne l'est pas autant que John Morrison. C'est vraiment du fight pur, en fait. Et je trouve que, justement, il y a une très bonne alchimie entre ces deux lutteurs. Je trouve que le mélange de brutalité de Sheamus allié à l'athlétisme de John Morrison, ça fait quelque chose d'assez étonnant. Et même si le match dure 11 minutes, je trouve qu'il a passé vraiment très très vite. Donc je suis assez étonné de ce match-là. Tout comme le finish, ça peut-être, c'est un petit point faible, un des seuls points faibles, je trouve, de ce match-là. C'est que John Morrison va terminer le match et donc va battre Sheamus avec deux prises qu'il n'a pas l'habitude de faire. Au bout d'un moment, Sheamus va tenter le brogue kick. Morrison va l'éviter et Sheamus va se retrouver, tout simplement, on va dire, emmerdé avec la troisième corde. Le pied sera sur la troisième corde. Il n'arrivera pas à s'enlever. John Morrison enchaînera avec une sorte de disaster kick, à la manière de Cody Rhodes, et va enchaîner avec une sorte de shining wizard ou running knee, alors que Sheamus est à terre et va tout simplement terminer le match comme ça. Je trouve que c'est un petit peu salaud pour Sheamus, en fait, de finir le match comme ça, surtout que Sheamus était, je veux dire, en pleine ascension à ce moment-là. Pas comme il l'a aujourd'hui, vous voyez, il était vraiment dans le main event. Et je trouve que c'est un petit peu dur, je trouve, pour Sheamus. Donc voilà, c'est un petit défaut que je trouve à ce match-là. Donc vous allez voir que j'ai mis à peine plus que l'opener, donc c'est vrai que je suis plutôt pas mal dur avec ce pay-per-view. Moi qui, en règle générale, plutôt généreux. Troisième match, le meilleur de la soirée, à mon sens, Dolph Ziggler bat Caval pour conserver son titre intercontinental dans un excellent match. Mais par contre, putain, quel gâchis pour Caval. Donc Caval, vainqueur de la saison 2 de NXT. Donc Wade Barrett avait eu une chance pour le titre de la WWE, Caval a eu une chance pour le titre intercontinental. Et je trouve que c'est un immense gâchis. Ce mec a un style, un talent, un style in-ring que personne n'avait, quoi. Je veux dire, allez voir, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est Loki à Impact Wrestling. Je trouve que ce mec méritait tellement plus, que ce soit à la TNA, mais surtout à cette époque-là, à la WWE. Il est petit, effectivement. Il a un gabarit qui ne peut pas forcément se prêter pour des matchs contre des Brock Lesnar ou d'autres lutteurs avec un fort gabarit, par exemple Batista ou John Cena. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il aurait pu aller loin ? Je veux dire, si Daniel Bryan, avec son gabarit, arrive à avoir le titre poids lourd et le titre de la WWE, pourquoi pas Caval ? Donc je suis extrêmement déçu avec le recul de voir que ce mec-là n'a pas réussi à percer la WWE. Donc vraiment, j'espère qu'il y aura une seconde chance pour lui et qu'il arrivera à revenir à la WWE parce que ce match est une petite perle, mais encore une fois minimaliste. Ils auraient pu en faire un truc de malade. Je veux dire, vous mettez ça en main event d'un pay-per-view et je prends direct. Je veux dire, moi, je bave devant des lutteurs de ce talent-là. Et je veux dire, Caval, il a beau être petit, à ne pas être très grand, il est assez fin. Il est d'une brutalité et allié à la technicité et surtout au selling de Ziggler. Ça fait une petite merveille. Donc vous allez voir, c'est le meilleur match pour moi de la soirée. Quatrième match, Team Mysterio, donc Rey Mysterio Big Show, Coffee Kingston, MVP et Chris Masters battent la team Del Rio, donc Alberto Del Rio, forcément, Cody Rhodes, Jack Swagger, Drew McIntyre et Tyler Rex dans un Survivor Series Tag Team Match totalement décevant. Il y a pas mal de buts, assez dérangeants. Et puis le finish, mon Dieu, qu'est-ce que c'est jouer sur la facilité encore une fois ? Je vais vous expliquer tout ça après, mais d'abord, on va procéder à l'ordre des éliminations. Donc le premier éliminé, c'est MVP par Drew McIntyre avec l'aide de Del Rio qui va maintenir les pieds de MVP pour pas qu'il se dégage du tombé. Le deuxième éliminé, c'est Chris Masters par Del Rio après son Juji Gatame, donc on est à 3 à 5 en faveur de la team Del Rio. Ensuite, Del Rio se prendra un WMD du Big Show et sera emmené en coulisses par les médecins pour être soigné. Donc il va s'absenter totalement à partir de là, mais ne sera pas éliminé. Troisième élimination, Cody Rhodes par le Big Show après son WMD. Et quatrième élimination, Tyler Rex par Coffee Kingston après un roll-up, donc là, ça s'égalise. On est à 3 à 3. Cinquième éliminé, la team Del Rio reprend le dessus en battant Coffee Kingston par Jack Swagger après son ankle lock. Assez étonnant de voir Coffee Kingston perdre par soumission d'ailleurs. Donc ça fait 2 à 3 pour la team Del Rio. Puis enfin, deux éliminations pour la team Del Rio. Donc Jack Swagger, pareil, Mysterio, après un splash totalement botché à la manière de Bragging Rights. Et Drew McIntyre par le Big Show après un shock slam. Donc on est tenté de se dire que là, il y a 2 à 1 pour la team Mysterio. Donc il resterait Mysterio et Big Show d'un côté et Alberto Del Rio de l'autre. Mais Alberto Del Rio ne reviendra jamais en fait. Depuis qu'il a été soigné par les médecins. Donc ça fait 2-0 et victoire de la team Del Rio. Je trouve ça totalement stupide en fait. Pourquoi ne la... Je comprends que c'est pour le protéger et pas qu'il se ramasse de tombé, étant donné que je crois qu'il l'avait encore jamais perdu à ce moment-là. Mais je ne sais pas, c'est la facilité. Encore une fois, c'est minimaliste et je pense que pour moi, c'est le pire Survivor Series Tag Team match qui m'a été donné de voir et analysé en tout cas sur la chaîne. Petite anecdote avant de passer au prochain match. J'ai marqué que Rey Mysterio, c'est le deuxième pay-per-view de suite et qu'il arrive à survivre à un match à élimination. Donc il avait survécu dans le 7 contre 7 élimination tag team match de Bragging Rights. Et là, il survivra avec le Big Show dans ce match-ci. Cinquième match, Natalia bat Michel McCool et Layla dans un match handicap pour devenir la nouvelle championne des Divas. C'est tellement mérité pour cette lutteuse. Vous allez me dire maintenant, ce ne serait pas mérité en fait parce que plusieurs personnes trouvent que c'est une mauvaise lutteuse. Mais je ne trouve pas que c'est une mauvaise lutteuse. Je pense tout simplement que c'est son rôle de heal qui ne lui va pas du tout. Alors c'est vrai qu'en face, elle est peut-être un petit peu fade au niveau de son gimmick, mais en termes in-ring, mon Dieu, elle est très douée. Cette Diva, enfin cette lutteuse pardon, aujourd'hui, est très douée. Et c'est vrai qu'on le voit moins avec son rôle de heal qui la limite sur le ring. Mais je trouve qu'en face, c'est une petite perle. Et même dans ce match qui dure 4 minutes, je trouve qu'elle dégage quelque chose. Et je trouve que ce titre est tellement mérité pour elle. Et ça lui va très très bien. Concernant le match, ça ne peut pas être bien. Dans un match qui dure autant longtemps que le talent de MVP à la WWE, c'est-à-dire quasiment rien. Non, le match dure 4 minutes. Et on ne peut quasiment rien voir. Juste après le match, on a Leicool qui attaque Natalya tout simplement pour se venger de la perte de leur titre. Mais Beth Phoenix fera son retour. Il viendra faire le sauvetage. C'est un de ces matchs, un de ces nombreux matchs d'ailleurs dans ce pay-per-view qu'il faut oublier, à mon sens. On continue avec les déceptions. Edge contre Kane se finit en double tombé. Après que Edge porte un spear à Kane, va mettre un bras sur Kane pour faire le tomber. Mais l'un des deux bras de Kane sera aussi sur Edge. Donc du coup, l'arbitre va taper jusqu'à 3 et ce sera un double tombé. Je trouve ça hyper maladroit en fait. Je ne comprends pas à quel moment c'est censé être logique. Vous allez me dire que Edge, il a participé à 12 minutes de match. Vous allez me dire 12 minutes, c'est vrai que c'est physique contre Kane, ok. Mais Edge était encore assez en forme. D'ailleurs, il a fait son spear sans difficulté. Donc à quel moment, en fait, Edge ne se rend pas compte déjà qu'il a les deux épaules au sol. À quel moment, il ne se rend pas compte qu'il peut relever une de ses épaules lorsque l'arbitre compte jusqu'à 3. Et le pire de tout, c'est à quel moment, en fait, il ne se rend pas compte que l'un des bras de Kane est sur lui. Ce n'est pas logique. Donc Kane reste champion poids lourd. Vous allez me dire, oui, mais ne t'inquiète pas. Edge, il remporte le titre à TLC 2010 dans un match Fatal Foray. Je sais, la review est disponible sur la chaîne. Mais là, pour ce pay-per-view, je ne trouve pas du tout logique, en fait. Je trouve que c'est une erreur, une grosse merde, en fait, monumentale. Et c'est dommage, parce que ça gâche un match qui était bien, parce qu'il était différent, il était très psychologique. Parce que Edge avait kidnappé Paul Beerer, qui a accompagné Kane depuis plusieurs semaines après avoir fait un turn sur Undertaker. Et Kane voulait tout simplement le retrouver. Donc on voit Edge qui fait son entrée. Au bout d'un moment, Kane l'avait fait en premier. Edge fait son entrée. Finalement, il dit, ah oui, Paul Beerer, je m'en souviens, je vais le chercher. Et puis il va ramener une chaise roulante vide. Donc sans Paul Beerer. Il va l'amener sur le ring. Et plusieurs fois dans le match, il va descendre pour se foutre la gueule de Kane en poussant le fauteuil vide. Donc ça se justifie. Kane est hyper énervé. Donc il tape plus fort. Il va demander à plusieurs reprises à Edge ou à Paul Beerer. Enfin bref, il y a quelque chose. Le match n'est pas exceptionnel in ring. Le rythme est un petit peu lent d'ailleurs. Mais il y a quelque chose. Il y a un fond derrière. Je crois, pour la première fois de ce pay-per-view, il y a un fond. Et en fait, tout est gâché par ce finish de grosse merde. Et je trouve que c'est inadmissible autant pour Kane mais surtout pour Edge en fait. C'est surtout Edge. Je trouve que c'est réducteur pour lui. Et ça me dérange. Et après, je veux dire, le tout est un petit peu rattrapé avec l'après-match. On a Kane et Edge qui continuent de se battre jusqu'à ce que Edge prenne l'avantage en mettant Kane sur le fauteuil roulant et en le faisant passer la barrière de sécurité vers la zone des timekeepers. Donc, ouais, je ne sais pas. Ils arrivent à faire un match qui est plutôt correct. Ils nous foutent un finish mais venu de nulle part. On se demande ce que les bookers ont fumé à ce moment-là et ils finissent sur un après-match qui est juste tellement plaisant à regarder. Non, je ne comprends pas à quel moment on peut arriver à ça. Donc, vous allez voir que ce match, je l'ai plus ou moins bien apprécié comme je l'ai dit mais je ne mets pas une note encore une fois exceptionnelle. Et c'est dommage parce que ça pénalise un pay-per-view qui est au final pas si bon que ça. Septième match et c'est là que j'appellerai la fin de la Nexus. Donc, on a Nexus qui bat Santino Marella et Vladimir Kosloff pour conserver leur titre par équipe de la WWE. Et là, vous allez me dire à quel moment c'est mauvais en fait ? Moi, ce que je veux dire, ce qui est mauvais en fait, c'est que Santino Marella et Vladimir Kosloff sont challengers au titre par équipe. Et là, vous allez me demander oui, mais ils perdent. Alors, je vais vous expliquer. Le match dure 5 minutes. La Nexus domine, mais pas trop. Alors que le match devrait durer 3 minutes avec une victoire claire et nette de la Nexus. En plus, il y a McGillicotty, Husky Harris et David Otunga qui sont à l'extérieur du ring. Je veux dire, pour s'assurer que le match se déroule bien et la victoire de la Nexus. Et le match dure 5 minutes, Marella arrive à dominer certaines personnes. Enfin, vous voyez le topo, c'est dégueulasse. Et là, vous allez me dire oui, mais bon, la Nexus, c'est qu'on sert. Donc, arrête de te plaindre. Donc, accrochez-vous bien. Pour les personnes qui l'auraient oubliées ou pour les personnes qui ne suivaient pas la WWE en 2010, Marella et Kosloff vont remporter les titres par équipe je crois au re-suivant ou au re-une ou deux semaines plus tard. Donc, oui, la fin de Nexus est totalement justifiée. Et puis, je ne vais même pas parler de mon dégoût et ça fait mal au cœur de voir ça. Mais Vladimir Kosloff et Santino Marella en équipe, mais pauvre Kosloff, putain, je crois qu'à Survivor Series en 2008, il affrontait Triple H pour le titre de la WWE. Il a failli le remporter deux ans plus tard. Il est en équipe avec Santino Marella catastrophique. Et enfin, le dernier match Randy Orton par Wade Barrett avec l'aide de John Cena pour conserver son titre de la WWE. Donc, John Cena était l'arbitre de ce match. La situation était que si Barrett perdait, Cena était viré de la WWE et si Barrett perdait, Cena conservait son job et par contre, il était libre totalement de la Nexus. Donc, dans tous les cas, c'était la dernière soirée de John Cena dans la Nexus. Moi, maintenant, ce qui me dérange, c'est qu'on a une situation qui fait envie. Encore une fois, vous allez voir, j'ai déjà tourné la vidéo de Bragging Rights 2010. On se dit que Cena peut faire un return, Cena peut se retourner contre Wade Barrett, Cena pourrait même ne pas intervenir mais il pourrait intervenir parce qu'il est arbitre. On sent qu'il y a quelque chose qui peut être énorme à l'issue de ce match-là et même à travers le match, en fait, on peut se dire qu'ils vont nous vendre le truc, ils vont nous vendre la fin et la fin va être énorme. Vous voyez ? Comme si on allume un feu d'artifice, on voit la mèche qui se consomme, on se dit ça va bientôt arriver, c'est censé partir mais finalement, en fait, déjà, on allume, je pense, pas un feu d'artifice mais un petit pétard et finalement, ça fait l'effet pétard mouillé. Donc, je trouve, ce qui me dérange dans ce match-là, c'est qu'il n'y a aucun risque qui est pris. Il y avait tellement de possibilités, tellement de choses à faire dans ce match-là. Déjà, il dure seulement une guillemette 15 minutes mais par exemple, juste une petite idée, d'ailleurs, c'est l'idée qui m'est venue en regardant le match, pourquoi on ne fait pas croire aux gens quitte à garder le Sina super-héros face ? Pourquoi on ne ferait pas, par exemple, Sina qui prend des décisions en tant qu'arbitre contre Horton ? Il le fait au tout début, au bout d'un moment, Horton va taper White Barrett dans le coin, dans les cordes et John Cena va le pousser, va lui dire non, c'est bon, on ne fait pas ça. Mais pourquoi, au bout d'un moment, il ne prendrait pas partie de White Barrett et de plus en plus, plus le temps avance, plus Sina prend des décisions envers White Barrett qui ne sont peut-être pas forcément justifiées, vous voyez ? Par exemple, je ne sais pas, un compte un peu plus rapide pour White Barrett ou un compte un peu plus lent pour Horton ou au bout d'un moment, il va dire à Horton non, mais il ne le tape pas aussi fort parce qu'il tape avec le point alors qu'il ne le tape pas avec le point fermé, vous voyez ? Il y a plein de petites choses qu'ils auraient pu faire, qu'ils auraient pu nous montrer que John Cena s'allait du côté de White Barrett et à la fin, bim ! Finalement, non, c'était une ruse, il attaque White Barrett et fait le compte pour Horton, vous voyez ? Des petits trucs comme ça. Mais non, là, en fait, ils sont foutus dans une situation comme ça, on peut se dire qu'il pourrait y avoir quelque chose d'énorme et au final, qu'est-ce qui se passe ? Ben, John Cena, il a son rôle d'arbitre. C'est un arbitre comme n'importe qui, en fait. Je trouve que ce rôle d'arbitre, en fait, ne sert à rien, vous voyez ? Mis à part que c'est la décision, le tombé final, en fait, c'est la décision de John Cena. Tout ce qu'il y a avant, on s'en fout. Et c'est dommage, en fait. C'est ultra dommage parce qu'ils auraient pu faire quelque chose, comme je vous l'ai dit. Et il y a tellement d'autres possibilités. Je ne sais pas, il aide à Horton et finalement, c'est l'inverse. Il soutient Wade Barrett. Je ne sais pas, au bout d'un moment, il y a vraiment une mésentente avec Wade Barrett. Tout le long, là, non, en fait. Il fait son rôle d'arbitre et le match se déroule. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Wade Barrett va un petit peu pousser John Cena. John Cena va dire non, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, il lui porte un coup de poing, enfin, il lui met un coup de poing dans la face et Randy Horton enchaînera avec son RKO. Et John Cena, qu'est-ce qu'il fera pour le tomber ? Il fera un, deux, trois quand même parce que je suis quelqu'un de bien. Non, franchement, c'est lamentable. C'est lamentable. Je trouve qu'il n'y a aucun risque qui est pris. Et encore une fois, le fait que Wade Barrett ne gagne pas le titre de la WWE, c'est une immense erreur. C'est une immense erreur. Ça aurait pu passer par un, ne serait-ce même pas par un heel turn de John Cena en fait. John Cena aurait pu faire le compte de trois pour Wade Barrett et il aurait très bien pu affronter Wade Barrett par la suite à TLC ou je ne sais pas. Ou faire un petit heel turn puis après, à la manière de Dime Bryan avec la White Family puis se retourner au bout d'un moment. Enfin bref, il y avait tellement plus de choses à faire. Après le match, on a la Nexus qui intervient. Donc finalement, Orton et Cena arriveront à les expulser du ring. Cena donnera la sature à Orton, Orton partira en célébrant et puis Cena ira faire le tour de la foule en faisant croire que c'est son dernier match parce qu'il est viré. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire pourquoi il est revenu en fait. Je ne m'en souviens plus du tout. Il y avait certainement une raison qui fait qu'il n'était finalement pas viré. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires mais je ne sais pas quoi dire en fait. Oui, encore une fois, les bookers qui font de la merde. On était habitué à cette époque-là mais la plupart des gens disent que la fin de la Nexus c'est SummerSlam 2010 avec leur défaite. Alors je suis d'accord, c'est un mauvais choix et c'est d'ailleurs le pire pay-per-view pour moi que je n'ai jamais analysé jusqu'à maintenant. Mais la fin elle est clairement là. Il y a clairement un problème je trouve. Quand tu ne fais pas gagner Wade Barrett, quand tu mets Sina Arbitre et que tu n'en fais rien et que tu me donnes les titres par équipe qui appartenaient à la base à Nexus, à Marella et à Kosloff, c'est que là tu fumes beaucoup trop et que tu es en train vraiment de péter un câble. Donc pour moi la fin de la Nexus c'est là et ils ont essayé de rattraper le truc par la suite mais ça ne sera pas suffisant. Voilà donc les notes des matchs. Donc le main event a seulement un pauvre 8 sur 10 et encore là cette fois-ci je suis généreux. Le match pour la petite poids lourd à 7 sur 10 là aussi je suis totalement généreux. Et puis 5,5 sur 10 pour le Survivor Series Tag Team Match et puis le meilleur match comme je l'ai dit c'est Ziggler contre Caval avec un 8,5 sur 10 et la note finale elle s'élève à 6,38 sur 10 donc pas un pay-per-view fou fou. Voilà Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à me laisser vos impressions et vos commentaires justement dans la section des commentaires et à vous abonner à la chaîne c'est pas encore fait. Et on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.